José Aldo est tout simplement increvable, à 35 ans le Brésilien l'a emporté sur décision unanime face à l'un des meilleurs combattants de sa catégorie actuelle, le roi de Rio. Comme on le surnomme, fait taire les critiques d'un certain Khabib Nurmagomedov. Salut à tous, c'est Iliès, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. José Aldo s'est imposé face à Rob Font, vainqueur sur décision unanime, le Brésilien enchaîne donc une troisième victoire consécutive. Son adversaire était pourtant classé quatrième de la catégorie des bantamweight et restait sur une belle série de quatre victoires d'affilée. Rob Font a pourtant bien débuté ce combat, on a tout de suite compris la stratégie mise en place par le natif du Massachusetts, mettre la pression, contrôler le rythme du combat et tenter un maximum d'amener au sol. Tout ça dans l'optique bien évidemment de fatiguer un José Aldo dont le cardio n'est pas infaillible. Malheureusement pour Font, il s'est fait cueillir à froid à la fin du premier round. Alors qu'il contrôlait plutôt confortablement ce début de combat, l'Américain va se faire punir par une droite de José Aldo qui va d'ailleurs l'emmener au sol. Il était à deux doigts de s'incliner sur KO Technique. Heureusement pour lui, il a été sauvé par le gong. C'est vrai qu'on a senti rapidement dans ce combat qu'il y avait une sacrée différence au niveau de la puissance et que José Aldo pouvait finalement terminer ce combat sur une explosion. Même s'il n'était pas très actif, sa précision et son efficacité étaient vraiment redoutables. Je trouve que José Aldo a adopté la bonne stratégie pour faire face à un adversaire comme Rob Font, qui est un combattant qui aime contrôler le rythme du combat et qui asphyxie ses adversaires avec son rythme effréné. Aldo a gardé son calme, il a su contrôler ses émotions et également son énergie pour faire parler sa puissance quand il le fallait. Ça lui a permis justement de ne pas se fatiguer trop vite pendant ce combat. Ce n'est d'ailleurs qu'au troisième round seulement qu'on a commencé à voir le Brésilien envoyer ses kicks. Je pense que c'est une preuve de plus et il en fallait encore une que José Aldo voulait à tout prix conserver son énergie, ne pas se cramer trop vite pendant ce combat. Alors c'est vrai que Rob Font a plutôt bien débuté le premier round, mais ensuite il s'est écroulé face au déficit de puissance avec un José Aldo dont la boxe s'est montrée terriblement efficace. En habillant la jambe d'appui de Rob Font, José Aldo a neutralisé son arme de prédilection, c'est-à-dire son jab. Et puis en enregistrant un deuxième knockdown au quatrième round, le Brésilien se dirigeait tranquillement vers une décision unanime. Son adversaire en était bien conscient, réseau pour lequel on l'a vu tout donner dans ce cinquième et dernier round. Mais une fois de plus, la puissance de José Aldo a véritablement fait la différence. En plus de cela, on peut signaler que le Roi de Rio a défendu avec succès 4 ramenés au sol sur 5 tentatives de la part de Rob Font. Victoire sur décision unanime pour un José Aldo qui aurait même pu l'emporter sur un finish, mais malheureusement il a manqué de jus, ce qui l'a empêché de finaliser le combat, y compris dans le cinquième round où il a tenté une soumission. Ça reste un excellent résultat, une excellente performance, surtout pour un combattant que beaucoup pensaient fini pour le haut niveau. Cette troisième victoire consécutive prouve le contraire. Ce succès démontre en tout cas une chose, c'est que José Aldo a bien fait de descendre en catégorie. On le sait, généralement les combattants lorsqu'ils prennent de l'âge, ils ont tendance à vouloir monter en division. Ce n'est pas le cas du Brésilien qui n'a apparemment pas beaucoup de mal à descendre jusqu'à 61 kg les jours de pesée. Avec ce champion des 66 kg, José Aldo possède un avantage conséquent en termes de physique et de puissance face à ses adversaires des poids coques. Chez les feederweights, c'est vrai que la compétition commençait à devenir trop rude pour José Aldo, battu par Max Soloway, par Volkanovski. Je pense que le Brésilien aurait eu beaucoup de difficultés à enregistrer une victoire face au meilleur poids plume actuel. Et dire qu'à une époque, le roi de Rio restait sur 18 victoires consécutives chez les feederweights, aussi bien au WEC, WOC, qu'à l'UFC. Malheureusement pour lui, sa défaite éclair face à Conor McGregor a cassé sa belle dynamique et sa série de succès consécutifs. On sait que Rabib et José Aldo ont tendance à s'envoyer des pics par médias interposés depuis quelques temps maintenant, questionnés concernant la bonne dynamique du Brésilien. L'ex-champion des poids légers a dit qu'en fait, José Aldo ne combattait selon lui que pour l'argent en ce moment et que son prime était fini depuis très longtemps. Le Brésilien a répondu à ses attaques en disant que Rabib était retraité, qu'il s'ennuyait tellement qu'il ne pouvait pas s'empêcher d'ouvrir sa bouche pour rien. Je suis d'accord avec Rabib lorsqu'il dit que le prime de José Aldo est passé. En revanche, quand il questionne l'envie de combattre de José Aldo et qu'il dit qu'il combat uniquement pour l'argent, je ne suis absolument pas d'accord. En plus de cela, avec cette victoire face à Rob Font, qui encore une fois est classé 4e de la catégorie des bantamweight, je pense que le roi de Rio a prouvé qu'il avait encore sa place au très haut niveau à l'UFC. En interview d'après-combat, José Aldo a confirmé que l'adversaire dont il rêvait pour s'approcher d'opposition à l'UFC, c'est T.J. Dilaccio. T.J. Dilaccio qui reste sur une victoire plutôt polémique face à Corey Sanhagen. Sur papier, en tout cas, Aldo Dilaccio serait tout simplement exceptionnel parce qu'on aurait là deux légendes du MMA encore actives et qui prouvent que l'âge ne les empêche pas de performer. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire face à quel adversaire vous voulez voir José Aldo combattre à son prochain combat. Est-ce qu'une opposition face à T.J. Dilaccio vous intéresse ? J'ai hâte de lire vos avis. Je ne vais pas vous le cacher, ça m'a fait très plaisir de voir José Aldo renouer une nouvelle fois avec la victoire. Il a quand même 35 ans, c'est une légende du MMA. Il aurait très bien pu raccrocher les gants après ses trois défaites d'affilée entre 2019 et 2020. Il a pris le risque de descendre en catégorie, s'infliger un cutting des enfers. Aujourd'hui, le Brésilien en est récompensé, ça fait vraiment plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, lâchez un petit pouce bleu si ce débrief à chaud vous a plu. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux, les liens sont dans la description. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501